Comme c'est Jean-Marc précédemment, merci à tous les militants, merci à tous les gens qui se battent pour nous. Merci, on va se montrer à la hauteur, ce que je voulais vous dire avant tout. Et on est là pour vous, on est tous là les uns pour les autres. Chers amis, à quatre jours du premier tour, il y a des questions qui se posent. D'abord c'est, quel est le moyen de savoir ce que va être nos actions, ce que l'on a fait. Concrètement l'idée c'est, comment savoir, comment se comparer, comment évaluer le travail qui a été réalisé, comment se dire ce qu'on est. Depuis deux mandats, Marie-Joa Samazini s'est attelée à élever la ville au plus haut niveau, dans les domaines les plus compétitifs, dans les matières à enjeux. Des paris à ambition ont été gagnés, et ce n'est pas nous qui le disons, mais les médias nationaux. Alors je ne ferai pas la liste de tous les prix et de tout ce que nous avons gagné en deux mandats. Mais juste, je vais survoler les douze derniers mois. En matière de développement durable, Aix-en-Provence a été classée 4e ville durable de France par le magazine TerraEco. En matière de développement économique et d'emploi, Aix-en-Provence, 3e ville de France par l'Express. Le Figaro magazine, dans un classement parmi les 39 plus grandes villes françaises, indique que Aix-en-Provence est la seule ville qui a tous les indicateurs au vert en matière de dépenses de personnel et de communication, en matière d'impôts, de dettes par habitant, ou encore de frais de mission des élus et de personnel. C'est le Figaro qui le dit. Pour l'évolution de la taxe d'habitation, la ville d'Aix-en-Provence, elle est 2e de France. Et puis il y a les quelques prix gagnés par la ville d'Aix ces 6 derniers mois. Le prix Territoria, 1ère ville de France en matière de gestion, en matière de pilotage en interne. Mais aussi un prix pour l'électromobilité. Aix-en-Provence, 1ère ville électromobile de France. Aix-en-Provence, en matière de développement de véhicules électriques, en matière de politique de véhicules électriques, nous avons été salués comme la meilleure ville française dans la catégorie de plus de 100 millions d'habitants. Et ça, on est pas à la base. L'immédiat placement que je voudrais partager avec vous, de mars 2014, et là c'est pas la ville, c'est notre maire, Marie-Johassin Mazini, 2e meilleure maire de France. Alors d'après moi, il n'y a pas de hasard. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance des médias nationaux. La reconnaissance d'un travail. La reconnaissance d'une ambition de notre maire pour la ville d'Aix-en-France. Au-delà de ça, dans cette droite ligne, nous avons encore plus d'ambition. Le maire d'Aix-en-Provence nous demande de reluer un nouveau défi, celui de l'innovation et du numérique. Nous voulons faire d'Aix-en-Provence la vie numérique de référence nationale. Pour cela, trois idées principales. D'abord, un territoire complètement connecté. Une ville d'Aix-en-Provence aujourd'hui, avec des pôles d'activité qui sont déjà raccordés au très haut débit. Une ville d'Aix-en-Provence où leur 4G est déjà déployé. Mais au-delà de ça, d'ici à cinq ans, tous les habitants de la ville d'Aix-en-Provence seront connectés au très haut débit. Et ça, c'est un engagement que la ville d'Aix-en-Provence a pris. Deuxième axe, faire de la ville d'Aix-en-Provence une Smart Cities. Une ville intelligente. Une ville avec des services aux citoyens. Pourquoi faire des services ? Des services essentiellement pour donner plus de rationalité à la dépense publique. Se servir du numérique pour rationaliser les dépenses, tout en faisant encore mieux. En matière de consommation énergétique, mais aussi en matière de process, en interne, en externe. Une Smart Cities pour faire du service aux citoyens. Une ville intelligente qui permettra demain de donner un panel de services en ligne encore plus développé que celui que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple...